L'Impact, par contre, a remporté une deuxième victoire de suite, 1 à 0 contre les Saunders à Seattle. Et à la boxe, c'était au casino de Montréal hier, Stephen Buckley, remporté sur arrêt de l'arbitre au 10e rang contre Jamie et Réjean. Il a remporté donc, il met la main sur la ceinture des super mi-moyens IBO internationaux. Alors Netflix et les habitudes d'écoute des Canadiens, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est dans l'actualité cette semaine, vous avez peut-être vu le gouvernement Couillard qui annonçait qu'il imposerait à l'heure de janvier 2019 une taxe Netflix. Donc il va appliquer la TVQ sur des biens corporels et les services achetés en ligne à l'étranger. On a aussi appris par la presse canadienne que le gouvernement Trudeau s'était intéressé aux pays qui taxaient Netflix. En tout cas, ils avaient envisagé la possibilité de le faire. La ministre Joly l'avait fait. Et là, on apprend cette semaine que les Canadiens, c'est-à-dire les Canadiens anglophones, 54 % des anglophones au pays sont abonnés à Netflix, on sait plus de la moitié, et qu'un anglophone sur quatre a coupé le cadre. Si on compare ici, par exemple, au Québec, on pense que les chiffres de cet automne, c'était le tiers des Québécois qui étaient abonnés à Netflix, et dans ce cas-ci, plus de la moitié qui étaient abonnés à un service d'écoute en ligne. Ce qui est intéressant, c'est que chez les jeunes Canadiens anglophones, huit jeunes Canadiens sur dix sont utilisateurs du service Netflix. Donc, c'est 18-34 ans. C'est énorme quand vous pensez que le contenu canadien n'est pas majoritaire, et encore moins le contenu canadien francophone, il faut le dire. Alors, ce sont des choses intéressantes qui risquent d'évoluer encore, parce que le service, quoique la progression est ralentie, le service croit toujours et gagne de nouveaux abonnés année après année. Et je voulais attirer votre attention sur un article du « Protégez-vous ». Stéphanie Perron, qui a découvert qu'au Québec, nous faisons partie de ces territoires qui ne bénéficiaient pas de l'essai gratuit Netflix. Mais ce n'est pas mentionné sur le site. Et si, comme Québécois, vous vous abonnez pour le 30 jours de gratuit Netflix, vous allez être chargé pour ça. Elle a dévoilé sur sa facture. Elle a bénéficié d'un service qui s'appelle la rétrofacturation. Vous avez pris votre compagnie de carte de crédit et vous demandez être remboursé, ce qui a été fait. Par contre, après avoir contacté Netflix, on lui a dit qu'au service à la clientèle, on l'avait mal aiguillé, et que quiconque se voit chargé ou facturé en trop ces frais-là, alors qu'il croit faire partie d'un territoire où c'est gratuit, il sera remboursé. Alors, sachez-le, si vous êtes Québécois, Netflix le mois d'essai, ça ne fonctionne pas. Bon. Et à l'heure des fake news, est-ce que le poisson d'avril est encore drôle? Non, toute une question. Parce que n'oublions pas que, oui, c'est pas, mais c'est aussi le poisson d'avril. C'est l'occasion pour, traditionnellement, la plupart des organisations de presse, de publier, de glisser de fausses nouvelles dans les publications. Historiquement, on a vu... C'est plus difficile, maintenant. Ben oui, c'est plus difficile, maintenant. Il faut dire aussi que c'est une façon de plus en plus pour les marques, les entreprises, de se profiler aussi dans le cycle des nouvelles en publiant de fausses informations. Mais en 2018, à l'heure des fake news, est-ce que c'est encore responsable pour les organisations de presse de le faire? Est-ce qu'ils devraient le faire? J'ai vérifié. Et il y en a, ce matin, des fausses nouvelles qui sont publiées un peu partout dans les journaux. Mais en blague? Ben oui, en poisson d'avril, puisqu'on parle d'organisations qui sont quand même respectées. Mais le magazine Pointer, qui s'intéresse aux médias, a posé la question à un professeur, non pas de journalisme, mais un spécialiste de l'humour, en lui demandant où est la ligne entre ce qui est drôle et ce qui n'est plus drôle. Et c'est une zone grise. Évidemment, ce qui est drôle, c'est le poisson d'avril qui, vous rigolez, puis on passe à autre chose. Ce qui n'est pas drôle, c'est les sites qui, volontairement et à longueur d'année, font de tous les jours un poisson d'avril et qui propagent de fausses informations sur Internet. Et ça, ce n'est pas des nains. Mais ce qui le fait remarquer, c'est que plus on en voit de ces fausses nouvelles... Et ça, ce n'est pas des fausses nouvelles, c'est le poisson d'avril, c'est le poisson d'avril, c'est le poisson d'avril.